La nuit du chasseur La nuit du chasseur, c'est l'histoire de Robert Mitchum qui joue un faux prédicateur. Et ce faux prédicateur va rencontrer un père de famille en prison, un père de famille qui est condamné à mort. Et pendant le sommeil, ce père de famille va dévoiler où il a caché l'argent, parce qu'en fait il est condamné pour avoir braqué une banque. Et cet argent, il l'a confié à ses deux petits-enfants. Et Robert Mitchum, il va sortir de prison et il va filer directement dans la famille. Il va arriver à séduire la mère, il va se marier avec elle, et là il va essayer de faire parler les enfants. Mais les enfants ne diront rien, jusqu'au moment où ils seront obligés d'avouer. Et là, ils seront obligés de s'enfuir, et ils vont se retrouver dans un village, après une longue échappée, et ils vont être recueillis par une vieille dame, une vieille dame qui s'occupe justement de recueillir des enfants abandonnés. Et cette vieille dame va les protéger contre ce méchant prédicateur. Alors Charles, ce film, est tiré d'un roman, et il a été réalisé par quelqu'un d'assez particulier. Oui, alors le roman a été écrit par un certain Daniel Grupp, il semblerait que ce ne soit pas une œuvre importante. Il arrive quelquefois que le cinéma réussisse à transcender des œuvres médiocres. Eastwood le fera avec Sur la route de Madison, le livre est très moyen, le film ne l'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le réalisateur, c'est l'acteur Charles Lawton, acteur adipeux, comme on dit certains, un gros, comme Orson Welles, qui a souvent joué des rôles de méchant, on l'a quelquefois qualifié de Michel Simon français. Il a été le méchant capitaine des révoltés du Bounty, il a été Javert dans Les Misérables, on l'a vu dans Spartacus, dans Tempête à Washington, dans Vivre libre, de Jean Renoir également. Donc une carrière très forte, souvent marquée par des personnages, disons, noirs, antipathiques. Et là, pour la seule fois de sa carrière, il va passer derrière la caméra. Alors ça c'est très étonnant Charles, parce que tu l'as dit, pour la seule fois de sa carrière. Alors pourquoi il n'a pas réalisé d'autres films ? Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Il y a une piste quand même. J'ai une piste, c'est que ce film a fait un bide, un bide absolu. Alors, en 1955, c'était peut-être, entre guillemets, moins grave qu'aujourd'hui, parce que si aujourd'hui vous tournez un film qui est un échec, les producteurs ne vont pas sonner à votre porte pour vous proposer la suite. Alors est-ce que c'est la raison ? Il est mort 5-6 ans après, le tournage. Est-ce qu'il ne voulait plus tourner ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une expérience unique. Est-ce que c'est un grand metteur en scène, Franck ? Alors, moi, je pense que ça aurait donné un metteur en scène incroyable. Parce que ce film est incroyable. Alors peut-être que des fois, on joue un coup, puis hop, on tape dans le mille. Peut-être que ses films futurs auraient été moins bons. Je ne sais pas. En tout cas, là, on peut dire que pour un coup d'essai, si on veut, il a fait un coup de maître. Oui, ce film rentre peut-être dans les meilleurs films de l'histoire du cinéma. Et malgré tout, il a quand même quelques défauts. Alors les défauts, c'est qu'on sent... Il y a un côté un peu bâclé. Par exemple, le film débute par des images aériennes, des plans comme ça d'introduction. Et on sent tout de suite que ça a été fait un peu à la va-vite. Mais la prison, par exemple, au début... La prison, en deux, trois plans, il montre un mur et il nous en fait une prison. Donc ça sent un peu le manque un peu de budget. Le bricolage, oui. Il y a des effets spéciaux aussi, où on voit que, voilà, c'est des effets spéciaux. On voit tout de suite que c'est très mal fait, quoi. Donc tout ça, ça sent un peu, d'un côté, le manque de budget, le manque de production. Et d'un autre côté, ça sent quand même un peu le premier film. Des fois, c'est un petit peu maladroit. Voilà, donc bon, voilà. Ce sont des détails. Par contre, la structure du film, la composition des plans, le jeu d'acteur, la lumière, la musique, tout ça fait que c'est un chef-d'œuvre absolu, avec une interprétation extraordinaire et, comme rôle principal, Robert Mitchum, qui est... Oui, le grand Bob Mitchum, il a toujours dit que c'était son rôle préféré et son plus grand rôle. Moi, je pense que c'est vrai, même s'il en a eu d'autres intéressants. Il est carrément fabuleux, avec sa main, où il y a marqué amour et haine. Voilà, très bien, très très bien. Alors, il interprète là un personnage absolument diabolique, on peut dire. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Perversité absolue. Sa conversation avec Dieu, au début, elle vaut son pesant de micel. You say the word, Lord. I'm on my way. Remarquable interprétation. Les autres ne sont pas en reste. La femme qui va épouser et qui le tuera, c'est Shelley Winters, qui, à l'époque, n'était pas une star, mais qui était une actrice assez appréciée, une place au soleil. Elle continuera à tourner en prenant du poids dans certains films. L'un des plus connus, c'est L'Aventure du Poseidon, un film à grand spectacle, un film catastrophe. Et il y a Lianne Guiche, alors la star du Muet, la plus grande actrice, femme du cinéma américain Muet, qui a travaillé avec David Griffiths sur tous ses grands films, Les deux orphelines, Intolérance, etc., qui continuera sa carrière jusqu'à la fin des années 70. Et qu'on aura vu encore dans Un mariage de Robert Altman, qui est remarquable. Une femme vraiment magnifique. Et, petite surprise, en prison, il y a Peter Graves. Si le nom ne vous dit rien, Peter Graves était le héros de cette série à super succès, Mission Impossible. Tous ces acteurs sont magnifiquement dirigés. Un mot sur la direction. Charles Lotton, paraît-il, détestait les enfants. Ne les supportez pas. Or, voilà un film où les enfants ont quand même un rôle plus qu'anecdotique. Et il semblerait que ce soit Robert Mitchum qui est, ou qui aurait dirigé un certain nombre de scènes où interviennent les enfants, parce qu'il y a les deux enfants, mais il y a aussi les enfants chez Eliane Dichy. Eh ben, ça c'est très étonnant. Très étonnant. Sûrement, c'est possible. Tout est possible. Alors, revenons au point fort et aux défauts de ce film. Commençons par les défauts. Alors, malgré toutes les qualités qu'on peut lui trouver, je trouve ce film, quand même, Charles, ennuyeux, c'est un grand mot, mais je me souviens l'avoir vu quand j'étais adolescent, et franchement, je me suis... Enfin, vraiment, je regardais tout le temps ma montre, quoi. Et pourtant, ce film est bourré de créativité, ce film est très, très... Moi, je crois que c'est pas un film pour les enfants, même s'il n'y a pas de séquence horrible, mais je veux dire, c'est pas un film qui peut toucher, peut-être, des enfants. Oui, alors, je suis d'accord, parce qu'en le revoyant, là, il y a quelques jours, j'ai compris qu'effectivement, ce film est vraiment un film qui est dédié aux cinéphiles. C'est un film de perfectionniste, et en cherchant trop la perfection, des fois, on oublie un petit peu l'émotion, on oublie un petit peu, comme ça, de laisser le spectateur s'envoler. Il est trop parfait, ce film, à chaque fois, à chaque plan, on sent que ça a été réfléchi, on sent qu'il y a vraiment un côté psychanalytique. Ce film, on peut l'analyser sur différents niveaux, et c'est tellement fort et tellement puissant que ce côté trop parfait fait que une personne lambda, en le regardant, elle va dire, oh là là, moi, je m'ennuie, voilà. Par contre, en l'analysant, alors là, on peut découvrir des choses absolument extraordinaires, et le point le plus fort pour moi, Charles, je trouve que ce film est d'une vérité sociologique sur les États-Unis et la religion qui est complètement incroyable. particulièrement sur la religion. Et ça, les Américains cinéastes le réussissent. Je compare, ça n'a aucun rapport, mais avec Elmer Gantry, le charlatan, le film de Richard Brooks, tourné cinq ans après, où Bert Lancaster, qui est un charlatan, entre par amour dans une secte. Le regard qui est porté là sur la religion en dit plus long que des discours, que des thèses, que des conférences. Moi, j'ai toujours trouvé que la religion, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est vraiment rempli de valeurs positives pour tout le monde, et je me suis toujours dit que si un pays pouvait être dirigé par des valeurs religieuses, ce serait génial. Et là, quand je dis ça à des gens, ils me disent, mais t'es malade et tout, t'es fou, regarde les États-Unis, ils sont complètement religieux, ils font le serment sur la Bible, et c'est un pays de tarés, quoi. Et en fait, je me suis dit, mais c'est vrai, moi, je raconte n'importe quoi. Et en regardant ce film, ce film explique exactement tout ce qui ne tourne pas rond avec la religion aux États-Unis. On voit un prédicateur qui, on pourrait se dire, mais le gars, c'est un menteur, c'est un charlatan. Mais non, c'est vraiment quelqu'un qui a une foi, mais il a une foi perverse. Et ça, on le voit au début du film, quand il est sur son cheval, il est en train de parler à Dieu, donc déjà, il parle à Dieu, ça montre que vraiment, c'est un croyant. Et il dit à Dieu, oui, ces femmes de petites vertus, tu vas voir, je vais m'occuper d'elles, je vais te venger, Seigneur. Et en fait, c'est effectivement ce qu'il fait. Il tue des femmes qui ont des besoins ou qui sont un petit peu trop aguichantes, et il les tue, et il récupère l'argent de ses veuves. Et ça, c'est vraiment le pire côté de la religion qu'on peut retrouver chez les États-Unis, parce que sous de grands discours, on retrouve souvent des gens qui sont infects, qui sont ignobles, qui sont pervers, etc., etc., etc. Et les vrais côtés, les bons côtés de la religion, on les voit dans la seconde partie du film avec Lilian Gish. Avec Lilian Gish. Le film pourrait d'ailleurs s'appeler Mauvaise foi. Oui ! C'est un titre de Roche-Dizem, mais bon. Exactement. Absolument. Oui, le personnage de Lilian Gish est extraordinaire. C'est vraiment... Peut-être que l'émotion n'est pas aussi forte pour beaucoup qu'on pourrait l'imaginer, mais le personnage de Lilian Gish, c'est un modèle d'humilité. Ben, le personnage de Lilian Gish et cette petite famille recomposée ramènent de l'émotion. Moi, en revoyant le film, j'ai une préférence pour la seconde partie, qui est moins... Là, on n'est plus dans le thriller, on n'est plus dans les bons et les méchants, on n'est plus dans le suspense, on est simplement dans l'émotion de voir cette femme quand elle raconte des histoires aux enfants. Moi, je pense en particulier à deux séquences. La première séquence, c'est quand elle va récupérer les deux petits, elle va les sortir de la rivière comme on sortirait Moïse d'une île et elle va les laver, elle va les purifier et il y a le petit garçon qui va vouloir s'échapper, il n'a pas l'habitude qu'on le lave et elle va lui donner une raquée, une fessée, mais ultra violente, mais vraiment terrible. Et un peu plus tard dans le film, on va voir que la grande sœur de cette famille, qui est aussi une fille abandonnée, qui a 16 ans à peu près, fait semblant d'aller à des cours de couture et en fait, elle va se faire draguer par des garçons. Et elle va l'avouer à Liliane Guiche en pleurant, elle va dire « Oh là là, je t'ai menti, je t'ai raconté que j'allais aux cours de couture, en fait non, je vais voir des garçons. » Et là, on pourrait se dire qu'elle va prendre la pire des corrections et non, Liliane Guiche la prend contre elle et la rassure, elle est totalement bienveillante. Et ça, c'est exactement les valeurs aujourd'hui où ont été inversées. Et aujourd'hui, quand on éduque un garçon, si il ne se lave pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, si une petite fille, si une fille, enfin une petite, on est d'accord, une fille de 16 ans va fréquenter des garçons, ah non, là, là, c'est pas possible. Et on se rend compte à travers ce film, vraiment, on a une leçon sur le retour à ce que c'est les valeurs fondamentales vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. J'ai encore dit un mot de la musique. C'est assez étonnant parce que la musique, je pense que tu ne t'en souviens pas. Non, la musique, j'ai du mal à m'en souvenir de ça. Il y a bien un compositeur, Schumann, alors ce n'est pas Robert Schumann, le compositeur classique à Symphonie Renan, c'est un certain Walter Schumann qui a fait quelques partitions « Crime au musée des horreurs ». Ce n'est pas tout à fait pareil, ça pourrait presque s'appeler. Bon, et en fait, j'ai une anecdote à se situer, on m'a proposé il y a quelques années la musique du film et j'ai dit mais il n'y a pas de musique dans ce film, il n'y a que des chants religieux et en fait, j'ai eu une suite de 7-8 minutes, j'ai du mal à imaginer qu'elle est bien dans le film, on s'est surtout dans la balade en barque. Oui, bon, la musique, franchement, par contre, les chants religieux, alors là, les chants, ils ramènent une force à ce film et vraiment, je le répète encore une fois pour les cinéphiles, pour les gens qui ont envie d'étudier le cinéma, mais alors la structure de film, l'analyse psychanalytique du film, c'est vraiment un conte de fées avec vraiment ne pas se fier aux apparences, on a vraiment l'impression d'être dans le petit chaperon rouge mais une version comme ça, réaliste, aux Etats-Unis, c'est vraiment un film incroyable pour les cinéphiles parce que je le répète encore Charles, une personne lambda, je comprends qu'en regardant, elle regarde sa montre, bon, voilà. Je terminerai par une analyse assez drôle d'un critique de cinéma qui a appelé ce film un conte d'effets. Ah, ok, ouais, ouais, d'accord. C'est pas idiot, non, c'est pas idiot parce qu'il y a beaucoup d'effets effectivement créatifs. En tout cas, un film vraiment à découvrir en VO, s'il vous plaît, parce qu'il n'y avait pas de VF, il me semble, et que pour une diffusion sur TF1, il y a fort longtemps, on a fait une VF qui doit circuler encore qui est très mauvaise. La voix de Mitchum, là, elle est, je dirais, indispensable, en VO. La nuit du chasseur, « The Night of the Hunter ». Elle vous hantera, quand même, je pense. Je suis presque sûr. Pas vrai ? Si. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada « The Night of the Hunter ».